France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Il y avait jeudi dernier un débat de second tour entre deux finalistes à la présidentielle. Ça se passait à Cotonou, dans les studios de l'ORTB, la télévision du Bénin, et entre autres invectives, on a pu entendre ceci. Ça prouve une fois encore, monsieur Zessou, que vous ne connaissez pas le pays. Vous n'êtes pas au courant de la réalité. Vous êtes isolés du peuple. Ça, c'est l'homme d'affaires Patrice Talon, le roi du coton, qui n'a cessé de traiter son adversaire, le Premier ministre Lionel Zinzou, de blanc ou de français, parce que Zinzou, qui était notre invité ici même en décembre dernier, a fait une bonne partie de sa carrière en France. Réplique de Zinzou lors du débat télévisé. Je pense que les années d'exil ont dû vous éloigner, parce que je n'ai pas été en exil. Si bien je n'ai jamais été accusé d'avoir empoisonné le président de la République, mais ceci est une affaire pendante, donc je ne vais pas la commenter. Vous avez bien entendu, moi je ne suis pas accusé d'avoir empoisonné le président. Incroyable affaire et dossier accablant, rappelé par Serge Michel sur lemonde.fr. En 2012, le président sortant, Bonnie Yaï, a bien été à deux doigts d'absorber un cocktail mortel préparé par son médecin et sa gouvernante, lesquels une fois arrêtés désignent Patrice Talon comme le commanditaire, leur ayant promis 1,5 million d'euros. Il y a des preuves, des échanges de messages notamment. Talon est alors réfugié en France pour échapper à d'autres poursuites. La cour d'appel de Paris refuse l'extradition, mais ouvre la voie à une enquête en France. Si bien que Patrice Talon est visé désormais par une procédure pour tentative d'assassinat, deux juges ont été désignés. Ah j'oubliais, le résultat est tombé dans la nuit. C'est Talon qui a été élu président du Bénin. Zinzou a reconnu sa défaite face à l'homme soupçonné d'avoir voulu liquider son prédécesseur et qu'on n'est sans doute pas prêt de revoir en France.